Parce que c'est quelque chose qui a créé beaucoup de polémiques quand j'ai posté cet extrait-là sur ma page Facebook. C'est lorsque tu dis que par moment, les coutumes en Afrique peuvent être un frein à l'enrichissement d'une personne. C'est en ce sens où les coutumes, chez nous, veulent que le bien de la communauté passe avant le bien de l'individu. Du coup, toi, on se rend tous compte que malgré tout ça, tu as quand même pu te bâtir, on va dire, ton capital. Comment est-ce que tu fais face aux demandes de la famille au quotidien? Ok. D'abord, c'est ceci. Moi, je suis dit que nous ne devons pas suivre des coutumes de façon aveugle. Nous ne devons pas toujours penser que ceux qui ont fait des coutumes sont toujours beaucoup plus intelligents que nous. Nous avons étudié. Bon, si tu parles des coutumes des messes-ancêtres, si tu parles des gens qui ont vécu en 1930, qui n'ont pas connu l'Internet, qui n'ont pas lu les livres que j'ai lits, qui n'ont pas vu l'évolution. Donc, tu veux vraiment que je suive de façon aveugle. Et ils ont dit à leur époque, aujourd'hui, à mon époque, je pense que c'est irresponsable. J'essaie de réfléchir et de pousser des coutumes jusqu'au bout. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons des vestes, nous avons des bobos. Est-ce qu'on se promène encore avec des feuilles d'arbres comme à l'époque de nos ancêtres? Mais si on s'est adapté à ce monde, aujourd'hui, qui se mondialise, je pense que nous ne devrions pas laisser de côté certaines coutumes. Parce que oui, vraiment, les coutumes sont à la base de notre maintien dans la pauvreté. Nous devons savoir ceci. Le style de vie, à l'époque de nos ancêtres, tout était communautaire. Ça veut dire qu'il y avait la forêt et tout le monde allait travailler. Et tout le monde contribuait aussi au bien de la communauté. OK. Aujourd'hui, si nous ne comprenons pas ça, c'est plus, ça favorise des irresponsables. C'est ce que j'ai toujours dit. Quelqu'un qui est là avec sa femme, il sait que sa femme est grosse pendant neuf mois. Il ne se préoccupe pas d'éparer un cent dollars pour aller à la maternité. Il va t'appeler le matin avec pression pour dire non, mais ma femme doit mettre au monde. S'il te plaît, il faut me trouver cent dollars. Et quand tu essaies de dire, je n'en ai pas, il va lui dire oui, mais c'est grave. Tu sais que ma femme... Alors, moi, je lui pose seulement la question. J'ai dit voilà. Toi qui savais pendant neuf mois que ta femme est grosse, qui ira à la maternité, tu trouves des excuses pour manquer cent dollars. Et moi, à qui tu l'as dit maintenant, à la minute, à la seconde, il faut que j'ai trouvé une solution. Ah non, mais même s'il meurt, moi, je n'aurai pas de remords. Parce que c'est un problème de responsabilité. J'ai toujours dit la première leçon de la chef de ma mère, c'est de se dire chacun de nous est responsable de sa vie financière. Si personne ne peut manger à ta place, personne ne peut venir vivre à ta place, personne ne peut venir vivre à ta place. Alors, moi, je fais la part des choses. Ce que j'ai comme parti pour assister la famille, je les assiste. Je vais vous donner un exemple. Comment ça se passe ? Parce que vous avez parlé de mon cas. Vous savez, quand tu commences à émerger dans la famille, tout le monde va croire que tous les problèmes de la famille, c'est toi qui vas résoudre. Il suffit de passer dans ta ville natale. Tu vas voir, tes frères vont venir. Et chacun va venir te voir individuellement. Ça sera plus pour t'exposer ses problèmes. Parce qu'il n'a pas d'emploi. Il y a les problèmes de loyer, les enfants qui ne sont pas allés à l'école. Alors, moi, d'habitude, qu'est-ce que je fais ? J'écris toutes ces préoccupations-là, sans état d'âme. Je les écris, je les écris. Et puis, un jour, je les appelle tous en famille pour qu'on parle. Alors, je les dis, si nous sommes la famille, donc nous devons partager nos problèmes ensemble. Vous m'avez posé des problèmes individuellement. Mais comme ça demande trop d'argent, je pense qu'il faut qu'on a une activité au niveau des familles. Pour voir, on va résoudre les problèmes de qui ? Et vous allez déjà voir que quand ils sont ensemble, ils ne veulent plus exposer les problèmes qu'on travaille. Parce qu'ils ont aussi les rivalités. Alors, quand chacun va pour exposer son problème, déjà d'une façon différente. Alors, je leur dis, bon, voilà. Par exemple, maintenant, j'ai 5 000 euros. 5 000 euros, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Je préfère peut-être résoudre les problèmes d'une personne. Alors, vous, mettez-vous d'accord. On va résoudre les problèmes de qui ? Et prochainement, on va résoudre les problèmes de l'autre. Et vous verrez que personne, parce que les pauvres sont égoïstes par nature. Merci. Ils sont méchants. La pauvreté est très proche. Personne ne dira qu'il faut résoudre les problèmes. Et toi, quand tu vas essayer de dire, bon, alors, on va résoudre les problèmes de la grande sœur. Tu vas voir, c'est les grands sœurs qui te lèvent. Ah, mais pourquoi lui, son mari, là, est paresseux ? Et finalement, tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez. Ils vont dire, bon, donne-nous seulement, nous allons nous partager ces 5 000 euros. Chacun prend sa part. Tu vois, quand ils vont prendre, s'ils étaient à 10, chacun prend 500 euros, ils partent. Tu n'as pas résolu leurs problèmes. Parce que même mes problèmes, à moi, Ricardo, moi, je n'ai jamais fini de résoudre tous mes problèmes. J'ai des problèmes. Vous savez plus, vous devenez riche, plus vous avez des problèmes complexes qui demandent beaucoup d'argent. Et qui, même les pauvres, ils peuvent même se vendre et tout, ils ne peuvent pas avoir l'argent suffisant pour venir les autres problèmes. Alors, je crois que c'est là où on a besoin de la rationalité. On a besoin de la rationalité. Parce que moi, je me considère comme investisseur. Imagine aujourd'hui, j'ai investi dans mon entreprise valeur. C'est un million de dollars pour mon entreprise. Moi, je gère l'entreprise. Alors, tu trouves vraiment que c'est normal que je puisse prendre ces un million de dollars pour résoudre les problèmes de ma soeur ou de ma nièce ? Tu trouves que c'est normal ? Ah non, pas du tout. Ah, mais voilà ! Donc, je reste entreprenant. Je l'ai dit, l'entreprise, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis une personne physique. L'entreprise, c'est une personne morale. Je vais vous le dire, à partir de mon salaire, je vais essayer que je peux les rêver. Bon, chacun doit se battre et enlever dans la tête l'idée de croire que, bon, vous allez être irresponsable et il y a Ricardo qui va.